... Bonsoir, c'est le 19 ans, Lorraine, soyez les bienvenus. Voici les principaux titres de cette édition régionale. Une concertation publique débute ce soir au sujet de la 31 bis. Les Lorrains sont invités à y assister pour prendre connaissance du projet et débattre. Nous y serons. Après 4 années de commémoration dans la Meuse et au lendemain du centenaire de la Grande Guerre, quel est le bilan ? Les touristes ont-ils été plus nombreux ? Y a-t-il eu des retombées économiques ? Et quelle suite a donné le centenaire ? Et après, c'est le dossier de ce journal. Nous en parlerons avec Christelle Rigolo, chargée de promotion à l'Agence du développement du tourisme de Meuse. Et nous ouvrons à présent notre dossier du jour consacré au bilan touristique du centenaire de la Grande Guerre qui vient de s'achever. Quelles sont les retombées économiques pour la Meuse ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Et comment envisager maintenant la suite ? Bonsoir, Christelle Rigolo. Vous êtes chargée de promotion et de communication à l'Agence du développement du tourisme de la Meuse. En un mot, tout d'abord, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui personnellement ? Vous avez passé 4 années, on imagine, assez dense. 4 années dense, c'est toujours l'élan qu'il ne faut pas couper. On est dans la course, des beaux projets ont été réalisés, des beaux projets à communiquer, la création, l'agrandissement du mémorial de Verdun, des nouvelles scénographies, des expositions à Saint-Miel. Par exemple, toute nouvelle exposition au tribunal de Saint-Miel sur cette thématique, des nouveaux parcours de visite. Donc, toujours dans cet élan, poursuivons. Alors, avant de poursuivre cette discussion, voyons en chiffres ce bilan sur les principaux sites de mémoire de la Meuse. C'est un reportage d'Eric Molotzov et Maïol Aldebert. Verdun et les champs de bataille au cœur du centenaire. Sans parler de déferlante, ces 4 années ont vu affluer les visiteurs en nombre dans les hauts lieux de la guerre 14-18. On attend les 100 000 visiteurs sur la citadelle. Et je dirais que sur le champ de bataille, sur les sites du champ de bataille, que ce soit à l'ossuaire, que ce soit au mémorial, un peu moins dans l'effort, mais on a dépassé largement les 250 000 visiteurs par an. Parmi les lieux les plus visités, l'ossuaire occupe la première place. Sa fréquentation a doublé. Le centenaire, c'est 100 à 200 000 visiteurs en plus chaque année. Normalement, une année non centenaire, on est entre 250 et 300 000, alors que là, nous sommes entre 350 et 500 000 visiteurs. Depuis le début du centenaire, nous avons accueilli 1 900 000 personnes. Verdun se prépare à l'après-centenaire. Le tourisme de mémoire doit s'adapter aux générations actuelles. Un nouveau parcours découverte de la citadelle est en chantier. Nous avons un projet qui se monte à 10 millions d'euros, financé à 85%, donc 8,5 millions de subventions, sur ce parcours qui sera de réalité augmentée. Tout se passera dans la lunette. Dans les lunettes, c'est un concept innovant, parce qu'on sait aussi que les nouvelles générations, à l'heure du numérique, de l'informatique, il faut aussi un parcours moderne pour continuer à accueillir et à satisfaire le public. Si les lieux de mémoire de la Grande Guerre sont au cœur de l'économie touristique à Verdun, son avenir passe aussi par le développement des activités culturelles et nature. Alors on va en parler, Christelle Rigolon, on l'a entendu, l'ossieur de Douaumont a doublé sa fréquentation, mais d'un point de vue global, est-ce que l'on peut quantifier ce qu'a représenté ces 4 années en termes de tourisme pour le département de la Meuse ? Alors là, c'est encore un petit peu tôt, puisque l'année 2018 n'est pas encore terminée, et puis dans l'idéal, il faudra attendre fin 2019 pour déjà avoir une bonne comparaison entre l'année référence 2013 avant centenaire. On peut s'appuyer quand même sur les chiffres 2017, et on voit qu'il y a plus 19% en nombre de visiteurs sur le champ de bataille depuis 2013, et en termes de dépenses, c'est à peu près plus 18% qui sont réalisés sur le territoire. Quand vous dites dépenses, c'est les retombées économiques pour les commerçants, les hôteliers ? Voilà, il y a une réelle retombée économique de ce centenaire. Alors parlons de l'après-centenaire, ce centenaire a donné forcément une visibilité à Verdun et à tout le département de la Meuse, et plus en général même à la région. Mais votre souhait, c'est maintenant d'ouvrir à d'autres thématiques, pas seulement à travers le tourisme de mémoire ? Le tourisme de mémoire, qui maintenant va être plutôt du tourisme d'histoire, est une thématique forte et qui ne sera jamais abandonnée en Meuse. Ça reste une entrée pour la région. D'ailleurs, le développement économique de la région Grand Est s'appuie aussi sur cette thématique-là. Et au-delà de cette thématique, bien sûr, il y a énormément à découvrir en Meuse. Donc on y travaille déjà depuis 2014. L'après-centenaire, ça se travaille déjà dans le centenaire. Vous souhaitez donc une attractivité plurielle, si l'on peut dire ? Une offre plurielle. C'est-à-dire, on a vu dans le reportage, les amateurs de balades à vélo vont pouvoir trouver leur compte avec une offre qualifiée pour les vélos. On vient de lancer l'itinéraire avec le travail transfrontalier, avec la Belgique, les Pays-Bas, sur la Meuse à vélo. On va développer une offre aussi avec l'Indo of Memory. Là, on revient sur la thématique histoire, mais avec des nouvelles façons d'aborder l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut aller, par exemple, parcourir le champ de bataille AVTT ou aller sur des nouvelles façons de visiter. Par exemple, tout nouveau, la visite du camp Marguerre au flambeau, la prochaine et le 13 novembre d'ailleurs. Cela vous a ouvert aussi un plus large éventail de touristes, de nouveaux visiteurs venus du monde entier. Vous allez surfer évidemment sur cette vaille. Alors ça, c'est l'éclairage qui a été donné. C'est en effet une histoire universelle. On parle de valeur, on est sur un tourisme qui fait sens. C'est important et ça concerne tout le monde. J'ai eu l'occasion de travailler sur le démarchage professionnel aux Etats-Unis. J'ai aussi rencontré des Mexicains qui s'intéressent à la thématique. J'ai aussi rencontré vraiment des personnes de tous horizons. Et on travaille bien sûr sur nos marchés prioritaires que sont l'Allemagne, la Belgique, la France, évidemment les Pays-Bas. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de promotion et de communication à l'agence de développement du tourisme de la Meuse. Merci à vous. Merci. Merci.